Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La République démocratique du Congo renforce ses relations bilatérales avec le Qatar. Le tout premier ambassadeur congolais au Qatar vient de prendre ses fonctions. Il s'agit de Madame Valérie Lusamba Kabea, nommée en août dernier. L'Ouganda ferme ses établissements scolaires plutôt que prévus pour réduire la possible propagation de l'épidémie mortelle d'Ebola. Les écoles seront fermées d'ici le 25 novembre prochain plutôt que le 9 décembre comme initialement prévu. Et signature de l'accord cadre pour l'organisation de la Cannes 2023 entre la Confédération africaine de football et la Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est déroulée le 11 novembre à Abidjan et formalise définitivement l'organisation de la 34e édition de la Cannes par la Côte d'Ivoire. Mais tout d'abord, l'envoi de soldats kényans en République démocratique du Congo s'est concrétisé ce samedi 12 novembre après plusieurs mois d'attente. Une centaine de soldats kényans ont atterri à Goma, capitale de la province du Nord Kivu, dans l'Est congolais, alors que les combats ont repris de plus belles ce vendredi 11 novembre à Rouchourou entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda selon Kinshasa, des allégations que le Rwanda dément. Au total, ce sont 903 éléments kényans qui devraient être affectés à cette mission selon le budget approuvé par le Parlement de Nairobi. Rappelons que le déploiement de soldats kényans en République démocratique du Congo avait été décidé en juin dernier par les chefs d'État de la Communauté d'Afrique de l'Est en vue de stabiliser l'Est congolais en proie à des attaques perpétrées par des groupes armés. Depuis avril dernier, plus de 180 000 personnes ont été déplacées à cause de ces violences. Et les initiatives diplomatiques se poursuivent alors que les tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda restent vives. Le président angolais, Joao Lorenzo, est arrivé le 11 novembre à Kigali pour de nouveau tenter une médiation entre les deux parties. La République démocratique du Congo qui renforce ses relations déjà existantes avec le Qatar. Le tout premier ambassadeur congolais au Qatar a pris ses fonctions ou plutôt la toute première ambassadrice puisqu'il s'agit d'une femme, Mme Valérie Loussamba Kabea, nommée en août dernier par le président Félix Tshisekedi. Elle a présenté ses lettres de créance à l'émir du Qatar le 6 novembre. Plus de détails avec Eugène Schéma. Premier ambassadeur de la République démocratique du Congo au Qatar, Mme Valérie Loussamba Kabea a présenté ses lettres de créance qui l'accrédite dans l'émirat gazier du Golfe. La cérémonie de présentation des lettres de créance à l'émir du Qatar, Tshik Tamim bin Hamad Al-Tani, a eu lieu le 6 novembre au palais. Princier de Doua, congolaise de la diaspora, est riche d'un parcours professionnel dans les médias et la promotion des services d'innovation en TIC aux États-Unis. Son Excellence Valérie Loussamba Kabea arrive dans le pays du Moyen-Orient après la signature à mars 2022 d'un accord général de coopération économique, commerciale et technique entre la RDC et le Qatar. La nomination de la nouvelle ambassadrice Mme Valérie Loussamba Kabea au Qatar vient poser un cadre diplomatique à des relations informelles fructueuses qui existaient déjà entre le Qatar et la République démocratique du Congo. Maintenant qu'il y a une ambassadrice au Qatar, elle aura pour première mission de redynamiser et de fructifier les relations qui existent déjà entre ces deux pays. De nombreux projets sont envisagés entre la République démocratique du Congo et le Qatar à la faveur de l'accord général de coopération économique, commerciale et technique signé lors de la visite du président Félix-Antoine Tisekedi à Doua en mars 2021. Cette entente préfigure notamment la modernisation et le développement d'infrastructures maritimes présentées comme stratégiques, notamment le port de Matadi dans le Bas-Congo, le port de Kinshasa et le port de Boma sur la rive droite du fleuve Congo. La compagnie aérienne internationale Qatar Airway compte également, en partenariat avec la régie des voies aériennes de la RDC, participer aux travaux de modernisation de trois aéroports phares à l'instar de ceux de Nguili et Ndolo à Kinshasa, Nwano à Lumbumbashi dans la province du Okatanga. Les entreprises qatariotes ont beaucoup à gagner à investir un marché de plus de 100 millions d'habitants et parmi ces entreprises, on pense par exemple à la société Qatar Airways. C'est une coopération gagnant-gagnant. Le Congo a d'énormes potentialités minières et un énorme marché, tandis que le Qatar a d'énormes potentialités financières et des entreprises dynamiques. La nomination d'un ambassadeur de la RDC au Qatar et l'ouverture d'une représentation diplomatique dont ce pays contribue à la redynamisation de la diplomatie congolaise et la réhabilitation de l'image de marque de ce pays, objectif inscrit comme pilier dans le programme d'action 2021-2023 du président Félix Antoine Tisekedi. Le Qatar partage des points communs avec le Congo. Il s'agit de deux pays dotés d'importantes ressources naturelles. Le premier possède les troisièmes réserves mondiales de gaz naturel et fait figure de deuxième plus grand exportateur de gaz naturel liquifié au monde. Doté d'une superficie de plus de 2 millions de kilomètres carrés, la RDC de son côté possède officiellement d'importants gisements inexploités de minerais bruts, dont plus de 50% des réserves mondiales connues de Colbat. Avec son fleuve Congo qui dispose d'un bassin de près de 3,75 millions de kilomètres carrés, la RDC possède le deuxième plus grand fleuve en Afrique de par sa longueur après le Nil. Des atouts parmi d'autres que l'ambassadeur Valéry Kabea aura la charge de mettre en valeur auprès du partenaire Qatari. Dans l'actualité, pas de sanctions pour le Tchad, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine qui se réunissait sur le sujet le 11 novembre n'a finalement pas pris de telles mesures et ce malgré le rapport présenté par le président de la commission de l'UA, Moussa Fakimahamat, rapport qui avait d'ailleurs fuité sur les réseaux sociaux. Finalement, sur les 15 membres du Conseil, seuls 3 États ont suivi la ligne de conduite de l'ancien Premier ministre tchadien qui réclamait des sanctions contre les autorités de transition. Dans les détails, 11 pays se sont prononcés contre. L'Afrique du Sud est restée neutre. Pour certains experts, il s'agit là d'un échec pour Moussa Fakimahamat. Depuis le 6 novembre dernier, les dirigeants africains se succèdent à la tribune de la conférence sur le climat COP27 qui se tient en Égypte. Ils multiplient les appels à la prise de conscience et à la responsabilité des pays industrialisés tout en rappelant que les populations du continent africain payent un lourd tribut malgré leur faible contribution à cette crise. Un sujet de la rédaction. Alors que la COP27 se poursuit jusqu'au 18 novembre en Égypte, le constat est unanime. L'Afrique fait face à une urgence climatique et des actions concrètes sont nécessaires. A l'origine de moins de 3% du total mondial des émissions de gaz à effet de serre, le continent africain est en première ligne de cette crise. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays en sont les premières victimes, à l'instar de Falmata, déplacée climatique au Niger, qui est venue partager son histoire à Charmelsher. Je m'appelle Falmata. Je suis une personne déplacée au Niger. Comme on le sait, le Niger est un pays du Sahel. La condition de vie est extrêmement difficile, extrêmement compliquée car il manque de tout. Il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas d'hôpital. Les gens ont extrêmement faim. Ils connaissent plusieurs conditions sévères dont la sécheresse. Parfois, quand il pleut, la vie n'est pas facile du tout. La vie n'est pas facile pour les femmes et les enfants en particulier. Les pays industrialisés tardent à tenir leur promesse de financement annuel de 100 milliards de dollars dont la mise en œuvre devait initialement débuter en 2020 en faveur des pays les plus affectés par le réchauffement climatique. De retour dans l'accord de Paris sur le climat depuis 2021, après quatre ans de rupture, les États-Unis, deuxième émetteur mondial de dioxyde de carbone, ont annoncé le 11 novembre de nouveaux efforts en termes de politique climatique. Aujourd'hui, à titre d'accompte, nous annonçons plus de 150 millions de dollars dans des initiatives qui soutiennent spécifiquement les efforts de préparation, y compris l'adaptation en Afrique, un effort que l'Égypte et les États-Unis ont lancé ensemble en juin. Cela comprend le soutien à l'expansion du système d'alerte précoce pour aider à couvrir l'Afrique, élargir l'arcée au financement climatique, fournir une protection contre les risques de catastrophes, renforcer la sécurité alimentaire, mobiliser les secteurs privés et soutenir un nouveau centre de formation en Égypte pour accélérer l'adaptation à travers les efforts déployés sur tout le continent. Les promesses et les engagements se multiplient alors que les températures ne cessent d'augmenter, rendant difficile l'accord de Paris sur le climat, visant à limiter à 1,5 degré Celsius l'augmentation de la température moyenne sur la Terre. Seule certitude, la facture de la transition climatique s'annonce salée. Il n'est désormais plus question de milliards, mais de billions de dollars. Présenter le savoir-faire africain en matière d'intelligence artificielle, c'est la mission que s'est donnée Oshio Renoya Agabi. Cet ingénieur nigérien a participé à la sixième édition de la Future Investment Initiative qui s'est tenue en Arabie Saoudite fin octobre dernier. Le but, présenter Koniku, la vedette africaine de la technologie futuriste. Reportage de notre envoyée spéciale, Sévera Ndouke. L'intelligence artificielle s'impose de plus en plus à notre quotidien. Elle s'inscrit même comme un des domaines prioritaires d'investissement pour le futur de la planète. Koniku se veut la vedette africaine de cette technologie futuriste. Elle a été présentée à Riyad à la sixième édition du Future Investment Initiative tenue du 25 au 27 octobre 2022. Nous avons beaucoup de chances d'être invités à la FII. En fait, Koniku est un partenaire technologique du Future Investment Initiative. Nous nous sentons très honorés qu'il nous ait invités à cet événement sous ce format qui nous a permis d'apporter notre technologie depuis la Californie à Riyad. Et tout le monde à Riyad est très enthousiaste à propos de cette technologie. Ils ont pu interagir pour la première fois avec notre technologie. Ils ont pu la toucher. Ils ont pu s'immerger dans les méandres de sa conception et voir comment nous fusionnons le silicium avec la biologie d'une manière sans précédent. Au Chioren Oya Agabi, cet ingénieur nigérien est venu présenter le savoir-faire africain dans la robotique à ce rendez-vous à travers son entreprise Koniku Startup. Sa trouvaille, ce chien robot produit de sa thèse de doctorat et a même de remplacer le chien en l'animal, utilisé bien souvent dans la sécurité, notamment pour détecter les ogives explosives, des stupéfiants ou d'autres produits indésirables. Nous avons déployé cette technologie aux Etats-Unis. Nous envisageons maintenant de la déployer au Moyen-Orient et dans de nombreux autres endroits. Elle a été construite, elle fonctionne. Nous l'avons déployée dans le domaine de la sécurité pour la détection d'explosifs. Nous l'avons déployée pour la détection des composés hors normes, dans les boissons, la détection des plantes soumises à un stress. Nous l'avons également déployée pour les bloqueurs de mauvaise odeur dans l'industrie alimentaire et bien d'autres exemples. L'ambition du jeune chercheur africain est d'améliorer les conditions de vie de l'homme tant dans les pays développés que dans les pays en développement en équipant les domiciles de dispositifs à base de la technologie conico, dans les toilettes notamment, à l'effet de faire une consultation rapide et diagnostiquer d'éventuelles maladies en temps réel. La résurgence de l'épidémie d'Ebola en Ouganda fait toujours plus de victimes. Une cinquantaine de personnes sont mortes de ce virus depuis septembre dernier, dont 8 enfants. Alors qu'une vingtaine de cas d'enfants infectés a été confirmé, les autorités ont décidé d'avancer de deux semaines la fin de l'année scolaire pour les écoles maternelles, primaires et secondaires. Le but, freiner la propagation du virus. Les précisions de Joël Ballot. L'Ouganda a signalé 23 nouveaux cas d'Ebola parmi les élèves. Selon le gouvernement, au 6 novembre 2022, 53 personnes, dont 8 enfants, sont mortes d'Ebola sur 135 cas depuis l'apparition de l'épidémie le 20 septembre dernier. Pour freiner l'évolution du virus, le ministère de l'Éducation a ordonné la fermeture, dès le 25 novembre, des écoles maternelles, primaires et secondaires, deux semaines avant la fin prévue du trimestre. Fermer les écoles plus tôt réduira les zones de concentration où les enfants sont quotidiennement en contact étroit avec d'autres enfants, des enseignants et d'autres membres du personnel qui pourraient potentiellement propager le virus. En soutien à l'Ouganda, l'Organisation mondiale de la santé s'est engagée à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement pour contrer l'épidémie. Au vu de l'expansion rapide de cette maladie, l'OMS demande une réponse mondiale renforcée et une augmentation des investissements des donateurs dans la lutte contre Ebola. Le gouvernement devrait intensifier la sensibilisation à la santé publique et par la suite, essayer de mieux comprendre les problèmes communautaires, culturels et traditionnels. Le ministère de la Santé doit intensifier la surveillance dans les différents districts affectés. Selon les autorités sanitaires, l'épidémie d'Ebola en Ouganda provient d'une souche relativement rare qui n'avait plus été signalée dans ce pays d'Afrique de l'Est depuis 2012. Bien qu'il existe au moins six vaccins candidats contre l'Ebola virus soudan, aucun d'entre eux n'a pu jusqu'alors freiner l'expansion de cette souche. Le lancement officiel du compte à rebours pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football est lancée. La Confédération africaine de football et la Côte d'Ivoire ont signé le 11 novembre l'accord cadre pour l'organisation de la Cannes 2023. Ce document juridique formalise définitivement l'organisation de la 34e édition de la Cannes par la Côte d'Ivoire. Un sujet de la rédaction. Et maintenant, en avant pour la Cannes 2023, en avant pour la Cannes de la sublime Côte d'Ivoire et que vive et rayonne l'Afrique nouvelle, je vous remercie. C'est confirmé. La Côte d'Ivoire organisera bel et bien la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023, initialement prévue au mois de juin de l'année prochaine, mais reportée au mois de janvier et février 2024. L'accord d'accueil et l'accord de confirmation pour l'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ont été signés le 11 novembre 2022 par les présidents de la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, du Comité d'Organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, COCAN, et de la Confédération Africaine de Football, CAF. Je voudrais, au nom du COCAN, me réjouir de la signature de ces actes qui confirment que c'est la Côte d'Ivoire qui organisera la prochaine compétition et qui permet au Comité d'Organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, c'est-à-dire au Comité local d'Organisation, de se mettre au travail dès maintenant. Nous avons reçu la feuille de route de M. le Premier ministre et de la Fédération Ivoirienne de Football, à qui la CAF a donné les différents pouvoirs, et ces pouvoirs-là, avec la FIF, nous allons les mettre en œuvre au niveau de la Côte d'Ivoire afin de délivrer la meilleure canne qui n'ait jamais existé selon le vœu de M. le Président de la République, Alassane Ouattara. Nous, nous mettrons tout en œuvre au plan organisationnel, au plan structurel, au plan des moyens, mais on ne pourra rien faire sans la Côte d'Ivoire unie, sans le peuple avec nous, et c'est ce que nous souhaitons. Patrice Motsépé, président de la Confédération africaine de football, détentrice des droits de la compétition, a traduit sa reconnaissance au leadership des autorités ivoiriennes pour l'organisation de la canne 2023. Je veux juste dire que nous allons présenter le plus ensemble, en partenariat, et comme je veux déjà remercier le Président de la Côte d'Ivoire, Patrick Achille, et je veux aussi remercier le Président de la Côte d'Ivoire, et je veux aussi remercier le Président Alassane Ouattara, et tous les vice-présidents et les leaders de CAF qui sont ici avec nous aujourd'hui. Je suis confiant que le football africain sera le gagnant, et j'ai l'intime conviction que le principal vainqueur sera le football africain. Et le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple d'Afrique, seront très fiers du football de classe mondiale, et de la confiance que le football donnera à nos populations. Selon l'État de Côte d'Ivoire, près de 500 milliards de francs CFA ont été investis dans les installations sportives, d'hébergement et d'ouvrages connexes pour l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Le COCAN est en voie de livrer d'ici à décembre 2022 les six stades où se dérouleront les rencontres. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada